Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans l'épisode 18 du Let's Play sur Zelda The Wind Waker HD. Aujourd'hui, vous le voyez bien, on est toujours dans le Temple de la Terre. La dernière fois, on avait réveillé Medoli en tant que sage et on avait commencé le début du Temple. Donc là, on est toujours dedans. Je viens d'avoir obtenu le Bouclier Miroir, donc franchement, super cool. Donc ça, c'est cool. Et puis du coup, on va continuer, voilà. Donc on était revenu dans cette salle et ce qui est bien, c'est que vu que Medoli est doté d'une harpe avec de la lumière et que nous aussi, on a un truc qui reflète la lumière, les énigmes vont être basées là-dessus et ça va être vachement bien. Alors du coup, c'est parti. On va se charger des monstres, comme toujours. J'arrive pas à l'avoir. Dégage. Dégage. Voilà, lui, c'est fait. Mais lui aussi, on va le tabasser. Voilà. Très vite, très vite. On accélère. Merci pour ton collier macabre. On monte vite avant qu'il ne soit trop tard et on va refléter la lumière, évidemment. Alors, du coup, on fait ça. Euh, please. J'aimerais bien que tu descendes ton truc de lumière. S'il te plaît, Link. Ah, ça y est. Et de 1. Et voilà, parfait. On a eu les deux. Voilà, lui, c'est fait. Et lui, c'est fait aussi. On va aller chercher Medoli qui doit... Ah, voilà. Elle est là. Elle nous attend sagement. C'est bien gentil. Alors déjà, merci beaucoup pour tout ça. Voilà, c'est cool. On a des flèches, mais on n'en a pas besoin. On va chercher Medoli et là, on va faire refléter la lumière. Ça va être cool. Vous allez voir, ça va être plutôt sympathique. Donc là, déjà, Medoli vole jusque là-haut si tu peux. Bon, évidemment, elle ne peut pas. Il va falloir prendre l'air du marionnettiste. Donc, c'est comme ça. Donc là, il va falloir découvrir une salle secrète, en fait, qui est juste là, voilà. Là où il y a le petit symbole. Donc là, évidemment, on va faire A. Voilà, du coup, ce qu'on peut faire, c'est ça, par exemple. Voilà, on se met là et là, on s'arrête. Et là, vous le voyez qu'elle nous envoie toujours son rayon. Et du coup, on peut le renvoyer. Et ça, c'est vachement cool. Voilà. Du coup, c'est ça, les énigmes qu'on peut faire A2 avec Medoli. Et ça, c'est vachement bien. Du coup... Oh, attendez. Est-ce qu'on peut là... Alors, attendez, attendez. Ah, si, c'est bon, ok. Parfait. Allez, toi, tu dégages. Est-ce qu'il y a un rayon de lumière ou pas ? Non, malheureusement. Bah, du coup, il va falloir faire pareil. Il va falloir appeler Medoli. Sinon, on ne peut pas passer, malheureusement. Allez, viens là. S'il te plaît, Medoli. Ah, puis sérieux, on est obligé de monter. Bon, allez, c'est parti. On monte. Ah, là, là. C'est trop d'exigence, là, pour moi. Allez, c'est parti. Medoli, tu vas là-bas. On va faire exactement la même chose pour obtenir un petit coffre. Je suppose qu'il traîne ici. Du coup, bah, toi, voilà. Donc, on fait la même chose. R du marionnettiste. Parfait. Allez, c'est parti. Medoli, je compte sur toi pour me renvoyer ton rayon. Ouais, c'est bon. On est du bon côté, hein. Quand je ne fasse pas de bêtises. Bah, on le met comme ça. J'en sais rien, en fait. On verra. Est-ce que ça passe ou pas ? Surprise. Ah, c'est limite, hein. Non, c'est bon, ça passe. Parfait. Ouf. Du coup, on va pouvoir récupérer le coffre. Ah, non, c'est des rubis, directement. Ok. Des petits rubis. Bah, toujours sympathique, hein. On est bientôt aux 3000 rubis. C'est assez cool. Allez, Medoli, on en a fini ici. On peut partir. Ah, je me disais bien qu'on retournait là, là. Est-ce qu'il n'y a pas un coffre à disposition ? Non. Du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir déjà dans la salle. Enfin, une des salles du début. Ah, regardez quand on est là tous les deux. Oh là là, incroyable. Mais je crois que là, on n'a rien de spécial à faire. Ah, si, on peut activer la statue. Mais on ne va pas le faire tout de suite. On va d'abord aller là-bas. Parce que, souvenez-vous, on avait besoin de Medoli. Alors, est-ce qu'il y a toujours les mains ? Oh, la vache. Les mains, je vous déteste. Sachez-le. Ok. Ok, non, c'est bon, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Toi, je te pose. Et c'est bon. On va pouvoir passer. Souvenez-vous, on ne pouvait pas aller là-bas. Enfin, on ne pouvait pas faire l'énigme. Car on n'avait pas le bouclier miroir. Maintenant, on peut récupérer la carte au trésor. Enfin, je suppose que c'est une carte au trésor. Souvent, les endroits où il faut revenir, c'est une carte au trésor. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est bien triste. Quel dommage. Bon, bah, du coup, on va se contenter d'un coffre pourri de type pendentif du bonheur. Oh, j'ai fait ça pour ça, sérieux. Vas-y, je suis hyper dégoûté. Franchement, là, je ne suis pas très très content. Vraiment. Bon, du coup, il nous manque quand même quelques coffres. On va tâcher de les récupérer. Allons retourner avec Medoli dans la salle principale. Ce serait bien. Parce que là, on en a terminé ici avec elle. Et voilà. Il va falloir faire attention. Vite. Voilà, on a esquivé les mains. On a tout esquivé. C'est parfait. On va pouvoir, du coup, découvrir un nouvel endroit. Et ça, c'est bien, ça. Je ne sais pas ce que c'est, là-haut, là. Une espèce de prison. C'est quand même très 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 intriguant. Alors, du coup, Medoli, toi, tu vas aller là. On va jouer le champ du marionnettiste. Enfin, l'air. Voilà, parce que là, en fait, vous le voyez bien. Sur la statue qui est là-bas, il y a des soleils. Là, c'est en mode soleil-lune. Il faut mettre full soleil. Donc, c'est parti. On va mettre full soleil. Voilà. Regardez comme c'est éclairé. C'est trop bien. Ah, trop stylé. Attention, attends tout, Relink. Allez, on y croit. Et c'est parfait. On a réussi. Le brouillard devrait disparaître. Puisque la lumière fait disparaître le brouillard. Eh bien, du coup, très bien. On a accès au sous-sol. C'est parfait. Ah, c'est trop trop classe. Je pense que ça ne rendait pas aussi bien dans la version Gamecube. Là, la lumière, elle est vraiment stylée. Enfin bon. Eh bien, du coup, tant mieux. On gagne quelques petits rubis là, par-ci, par-là. Ça, c'est bien. Un peu de ressources. Et du coup, c'est parti. On est fin prêt à aller dans le sous-sol du temple de la terre, mesdames et messieurs. Il ne nous reste plus qu'à aller là-bas. Donc, allons-y. Allons-y, allons-y. Faisons-nous plaisir. Mais du coup, on arrive directement dans l'escalier en collimation ou pas ? Ah non. Non, on arrive là où il y a le pont suspendu, je crois. Oui, c'est ça. Parfait. Cool. Du coup, il faut en profiter. Il ne faut pas oublier la statue de Tingle qui traîne ici. Je pense qu'il faut juste la... Est-ce qu'avec Medley, on peut y aller ? Je pense qu'il faut juste la feuille mojo. Ce n'est pas la peine de la trimballer avec nous. Ah, mais attendez. On avait obtenu les... Alors, je vais les prendre en photo au cas où. Je sais qu'avec les têtes d'os, on avait obtenu les deux têtes d'os. Mais je n'ai pas envie de revenir là, vous voyez. Donc, juste au moins, on se rassure. Mais je crois qu'on n'en a pas besoin de ça. Voilà, en plus, voilà, c'est bien, c'est parfait. Medley, reste là, je compte sur toi. Pendant ce temps, moi, je vais à la recherche de la statue de Tingle qui m'attend là-bas. Qui m'attend bien sagement. Je trouve que c'est vraiment un endroit bien planqué pour le coup. Je le trouve vraiment cool. Donc, c'est parti, sortons les bombes. Ah, ben, je les ai déjà. Et là, vous allez voir la magie des coffres de Tingle. J'adore. Damn. Voilà, parfait. Cool. Bah, du coup, parfait. On a la statue de Tingle du Temple de la Terre. Statue de Tingle de la Terre, je suppose. Alors, toi, par contre. Bah, tu dégages. Ah mince, j'ai utilisé les flèches de feu, je ne voulais pas. On va les remettre en mode normal. Voilà. Merci pour les revues, merci beaucoup. Merci, merci, ça fait plaisir. Mais c'est ça qui m'intéresse. Allez, c'est parti. On ouvre le coffre. Statue Tingle de la Terre. Terrestre, peut-être. Je ne sais pas comment elle s'appelle. On va voir. Terrestre, c'est ça. Elle est froide, humide et elle sent le moisi. Damn. Ok. Allez la voir sur l'île de Tingle. Il ne manque plus qu'une seule statue de Tingle qui nous attend. Et après, grâce à ça, on va pouvoir découvrir un nouveau perso... Oh mince. Non, 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 non. Oh là là. Eh oh. Ça ne va pas, là ? Ok. Ah, je vous déteste. Ah, les mains, vous n'êtes pas les bienvenus, vraiment. Je ne vous aime pas. Vraiment, là, vous m'avez fait une petite frayeur. On va... Bah, du coup, on va prendre Medoli avec nous et on va pouvoir passer la porte qui est là-bas. Regardez. Il nous faut absolument Medoli, donc c'est parti, j'ai envie de dire. D'abord, ça. Attendez, je rêve. Elle ne craigne pas. Ah, il faut enlever le... Elles sont sérieuses ? Euh, venez, là. Voilà. Ah, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, parfait. Eh, viens là, toi. Ouf, c'est bon, j'ai eu le temps. Bah, attendez. Ah, l'épée, voilà, c'est bien aussi. Allez, Medoli, cette fois, tu peux venir. C'est sain et sauf. Enfin, c'est safe. Tu peux passer sans problème. Et du coup, on va jouer l'air, enfin, l'hymne du dieu de la terre. Oh, j'adore ce chant, j'adore cet hymne. Il est vraiment stylé. Donc, c'est parti, allons-y. Jouons ça, devant la porte. Allez, yes, c'est parti. Oh, ah, 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 ah. Yes, 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 let's go. On peut passer, mesdames et messieurs. On a un chemin. Alors, je me demande, c'est pas la... Ah, attendez. C'est quelle salle ? Ah, c'est la salle où il y a les effrois directement, là ? Oh, ma gâte, c'est ça. C'est bien elle. C'est bien elle, mesdames et messieurs. Alors, on va faire très attention, bien sûr. On va être prudent. Là, on est officiellement dans la deuxième partie du temple de la terre. Enfin, pour moi, c'est ça. Et voilà, on s'en est débarrassé de tout ça. Bah, du coup, c'est reparti, hein. C'est reparti pour une petite escapade. On a toujours nos flèches. On va pouvoir tirer des flèches de feu. Là où il y a les rideaux, là. Ça peut être utile, je sais pas. On verra bien. Allez, la deuxième. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se cache ? Ok, juste de la magie. Et là-bas ? Rien d'intéressant, j'ai l'impression. Non ? Et bah, du coup, utilisons notre pouvoir pour déjà, euh, bah... Faire fondre les statues, comment on peut dire ça ? Voilà. Faire disparaître, je sais pas. Mais c'est marrant qu'avec la pierre, ça se... Bah, ça s'enlève, en fait. Donc là, on a deux petites épreuves pour ensuite aller dans la salle principale. Et donc là, pareil. Attention. Voilà, parfait. Bah, du coup, on a libéré tous les accès, là, je pense. Oui. Bah, du coup, je sais pas, on commence par où ? On va commencer par la droite, j'en sais rien. Il faut prendre Medoli peut-être avec nous, j'en sais rien, je sais plus. Mais du coup, au cas où... Ah, mais attendez, je me souviens. Je crois qu'il faut d'abord aller à gauche. Non, ou d'abord à droite. Bon, on verra. On verra, mais là, je me souviens un peu de ça, c'est... C'est assez relou, on va dire. Je vais regarder la carte. Bon, bah, je pense qu'on va d'abord aller à droite, plutôt. Euh, on verra bien. Je me souviens plus de... De ce que c'est, l'endroit. Alors là, apparemment, il y a deux coffres. Ah, c'est ça, d'accord. Très bien. Alors, toi, Medoli, reste ici, absolument. Et là, heureusement qu'on a ça. Il va falloir qu'on se débarrasse de certaines choses... ...qui se trouvent là-bas. Il y a des mains un peu partout, il va falloir faire très attention. Ah, punaise ! Il m'a fait trop peur. J'avoue que là, j'étais pas très très bien. Ok, on a une petite clé, c'est bien. Mais bon... Ah, ça y est, on a tout enlevé. Ouf ! Bah, j'ai esquivé les mains, hein. Donc, tant mieux. Ah, mais je crois qu'il faut toutes les battre pour avoir un coffre. Une coffre... Ah, bah, la carte au trésor. Euh, bah, du coup, c'est parti. J'avoue que je suis pas serein. Allez. Ah, punaise. Attendez, vous savez quoi ? On va faire une technique. Je pense que ça, ça marche. Je crois qu'on peut leur jeter des trucs. Voilà. On la déconcentre. Non, 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 non ! Mais non ! Oh là là, c'est terrible. Ah, je déteste. Oh, punaise. Eh ouais, du coup, on revient dans cette salle-là, là. Mince, alors. Bon, bah, j'y retourne, hein. De retour dans la pièce. On va se faire plaisir cette fois-ci. Mesdames et messieurs, je sais pas comment je vais faire honnêtement, mais bon. On va faire comme on peut, hein. Ah, est-ce qu'on peut leur jeter des bombes, du coup ? Peut-être. Ça serait bien. Ok, ça ne fait absolument rien. Euh, je m'étais dit, vas-y, c'est bon, là, on est tranquille. Regarde ce qui t'attend. Ah, ça n'a rien fait ! Mesdames et messieurs, quel désastre. Allez. Ok. Waouh ! On a l'attaque avec... Ah, c'est trop bien ! Bah, je pense que je vais attendre de faire cette attaque-là. Ça me fait trop peur. Il faut faire absolument toutes les mains, mesdames et messieurs. C'est la pierre sale, hein. Clairement, là, je vous le dis. Je la déteste. Waouh ! Dégage. La vache ! J'ai eu très, très peur. Vraiment, ça, c'est le temple qui fait le plus flipper entre les mains et les effrois. Ça y va, quoi. On n'est pas les bienvenus, j'ai l'impression. Ok, deuxième étape. Oh, j'aurais dû garder les pierres. Ok, non, dégage, dégage. Attention. La vache ! La vache. Ok. Il n'en reste plus beaucoup. Eh bien, dis donc. C'est pas facile, facile. Je vous le cache pas. Il en reste trois, punaise. Incroyable. Attention, on s'approche doucement. Ok, dégage. Euh, non, tu ne m'auras pas. Ok, c'est bon. On l'a eu, plus que deux. Bon, celle-là, ça va. C'était pas trop, trop flippant. Allez, c'est parti. L'autre. Petit à petit. Ok, dégage, dégage. Tu n'es pas la bienvenue. Non ! Mais non ! J'avais appuyé sur A, mais ça... Oh là là ! J'espère qu'elles ne sont pas toutes de retour. Oh non, c'est une blague. Elles sont toutes... Elles sont toutes là. Il faut toutes les battre sans... Oh ! L'arnaque. Bon, bah tant pis, hein. Allez, dégage. Ok, ça va. Non, on peut les enchaîner, comme ça, c'est bien. Ok, non, ça va. Franchement, ça va. Ça se passe bien, pour l'instant. Merci pour les flèches. Ok, non, ça va, c'est bien. On roule dessus. Ok, ça va, ça se passe très bien. Il faut juste pas avoir peur, en fait. Il faut juste foncer dessus. Et puis, on est bien. Allez, c'est parti, à ton tour. Voilà, facile. Attendez, il... Ah non, ça va, il en reste plus qu'une. J'ai peur qu'il en reste deux. Allez, prenons le rubis et affrontons la dernière main. C'est parti. On a réussi, mesdames et messieurs. J'ai réussi à les battre. Est-ce qu'on a un coffre de récompense ? La vache, c'est la sale, la plus compliquée, pour être honnête, vraiment. Et on gagne, bien sûr, une carte au trésor. Ah, bah dis donc, la vache. C'était assez chaud, hein. Mais ça va, en fait. Franchement, ça va. Il suffit de les enchaîner. Il faut pas trop réfléchir, en fait. Dès qu'on les voit, on spam. Et on spam jusqu'à ce qu'elles meurent. Et normalement, ça passe. Du coup, on obtient une carte au trésor. Ça, c'est cool. Bon, bah très bien. Du coup, on a une autre clé au fond de la salle. Et on va pouvoir partir d'ici. Ça, ça me plaît, ça. Enfin. Enfin, dis donc. C'était... Fouf. C'était pas simple. Un medley, bah du coup, t'as servi à rien, clairement. Les effrois sont de retour, évidemment. Ah, mais attendez. J'ai envie de tester un truc. Juste. Oh. Juste comme ça, là. C'est pas ça que je voulais faire. Pas du tout, même. Oh, attendez, regardez. Euh. Il est en PLS face à la lumière. Ah, c'est trop drôle. Il fait des trucs trop chelous. Bah, désolé, mec. Ah oui, ça le met vraiment en PLS, hein. Ah, c'est excellent. Bref. On s'en fout un peu d'eux. On va partir, hein. C'était juste pour le fun. Bah, du coup, file-moi ce que t'as à nous filer. Et puis, on se casse de là, hein. Il a 10 rubis. Bah, c'est bien, ça. On va éviter de se faire crier dessus parce qu'on n'a pas trop envie, hein. Là, on est tranquille. On se fait crier dessus. Cette salle, je ne l'aime pas du tout. Je crois que je la trouve encore pire que l'autre. Vraiment. Là, pour le coup... D'ailleurs, on n'avait pas besoin de Medoli, hein. Allez, toi, tu dégages. Alors, oui. On a les flèches de feu. Oh, attendez. On nous avait dit qu'on pouvait les soulever ensuite. Oh, ça ne marche pas. Vite, on se casse, on se casse. La vache. Dis-donc. Dis-donc. Ok, ça y est, mon truc s'est enlevé. Voilà, toi, tu vas dégager. Clairement. Allez. On est en train de lui piquer. On est en train de lui piquer tous ses doigts. Eh bien, dis-donc. Ah, ça, ça marche. Il faut absolument faire ça. Est-ce qu'il y a une autre main ? Ah oui, il y en a une autre. Il y en a une autre. La catastrophe. Allez, on l'enchaîne comme ça. Eh, punaise, on s'est fait avoir. Est-ce qu'on peut utiliser la feuille mojo ? Même pas. On ne peut rien utiliser du tout. C'est assez catastrophique. Ok, ça y est, on n'est plus maudit. On peut réutiliser notre feuille mojo. On en profite à fond. Allez, on continue comme ça. Allez, pitié. Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a le temps ? Parfait, on a eu le temps, mesdames et messieurs. Alors certes, on s'est fait avoir par ça, mais ce n'est pas très grave. Maintenant, on va simplement pousser ce truc. Parce qu'il faut absolument le pousser. Donc, poussons-le, c'est parti. On a les bracelets de force, donc ce n'est pas un problème. Alors, je ne sais pas si on en a nécessairement besoin. Mais bon, comme de toute façon, pour rentrer dans le temple, on est obligé d'avoir les bracelets de force. Eh bien, on ne le saura jamais. Ah oui, sauf si on utilise un code triche pour traverser, je pense, le truc. Mais pas de code triche ici. De toute façon, je ne sais même pas si on peut en mettre sur Wii U. Sûrement, mais je ne sais pas comment on fait, quoi. Ah, attendez, il y a un pendentif du bonheur, là. Mais parfait. Prenons le pendentif du bonheur. Oups. Le pendentif du bonheur, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. On va activer ça avec notre super masse. Et puis après, on sera bon. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire absolument avant d'aller dans la salle. Avec le... Avec le, comment ça s'appelle ? La clé. Voilà. Allez, on avance. On avance comme ça. Voilà, on s'écrit... Ah, punaise, je me suis fait avoir. Bon, on s'en fout, on s'en fout. On va prendre Medoli. Et on se barre d'ici, absolument. Allez. Du coup, on va pouvoir aller dans la salle verrouillée. C'est ça que je voulais dire. C'était la salle verrouillée. Et là, je pense qu'on aura besoin de Medoli, cette fois-ci. Allez. On pousse la caisse, bien sûr. Enfin, le bloc, plutôt. Parce que ce n'est pas vraiment une caisse. Parfait. Et du coup, allons-y. C'est parti. Tant pis pour la magie. Je m'en fous un petit peu. On n'en a pas vraiment besoin. Et du coup, maintenant, tout va bien. On est fin prêts pour aller ici. Damn. Ça, ça va être stylé. Vous allez voir. Il n'y a pas des fantômes. Ah non, c'est des têtes. D'accord. Mais attendez, est-ce que... Ah, mais si, il y avait bien des fantômes. Je me rappelais bien de ça. Toi, tu dégages. Bon, il m'a un peu brûlé. Ah, mais attendez. Je l'ai bien eu. Bah, tu vas dégager. Et toi aussi, tu vas dégager. Ah, il y en avait un troisième. Ok, mais là, attendez. On se fait avoir de partout, là. Attention. Toi, c'est fait. Toi, c'est fait. Et toi aussi, ça va être fait, hein. Très vite. Du coup, alors, attendez. Voilà. C'est fait. Allez, dégage. Bon, est-ce qu'on gagne quelque chose ? Je ne sais pas. Un coffre, peut-être. J'en sais rien. Ah, non, je n'ai pas l'impression. Ah, mais je crois qu'il faut être deux, là, pour ces trucs, là, non ? Est-ce qu'il faut être deux ? Ah, non, il ne faut pas être deux. Je crois qu'il fallait être deux. Je pensais que notre rayon n'était pas suffisant. Très bien. Du coup, récupérons le coffre, enfin, le trésor. Allons chercher le rubis. Et là, en fait, il va falloir utiliser Medoli, parce que vous voyez, sinon, on ne peut pas... Enfin, on ne peut pas renvoyer un truc qui est dans notre dos. Du coup, là, c'est très important d'utiliser Medoli. Hop, là. En fait, elle, elle va renvoyer le truc vers là-bas et ça va nous permettre de renvoyer le truc du bon côté. On va s'arrêter là, on va dire, par exemple. Et là, je pense que ça va bien se passer. Donc, on va se mettre là, par exemple. Voilà, parfait. C'était presque parfait. Voilà, parfait. Là, c'est bon. Là, on peut ouvrir ça. Oh ! Ah, ok, c'est un truc de magie. Et c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est le... Bah, c'est la porte, en fait. La porte suivante qui nous mènera au sous-sol, je crois, du temple, si je ne dis pas de bêtises. Ça serait pas mal. Et du coup, bah, là, c'est bon. On a tout fait, là, je crois. Il me semble. Voilà, là, tous les crânes sont bêtés. Il n'y a plus de crânes chelous. Eh bah, oui, il n'y en a plus. Bah, Medoli, je crois qu'il est temps de venir avec nous. Là, je crois que c'est la salle en colimaçon. Et non, pas encore, pas encore. Ah, c'est après. Bon, bah, là, on a beaucoup de trucs à battre. Peut-être pour une carte au trésor, j'en sais rien. Les chauves-souris, on les a déjà prises en photo, donc ça, c'est bon. On n'a pas besoin de se casser la tête. Attendez, on va faire ça. Voilà. On va faire comme ça. Ah, bah, déjà, on a accès à un coffre. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on obtient ? Ok, 20 rubis, ça, ça me plaît. Toujours bon à prendre. Oh, salut, toi. Comment vas-tu ? Oh, punaise, la vache. Dégage, la chauve-souris n'en profite pas pour me tabasser. Ok, ok. Ça, c'est fait, mesdames et messieurs. Ça, c'est parfait. On n'a pas perdu du temps de Vixa. De toute façon, on a des fées. On a la soupe de mémé, etc. On est bien, quoi. On est clairement bien. Là, pour ce temple. Bon, bah, voilà. Encore un qui passe. Salut, mec ! Eh, bah, dis donc. T'es pas très beau, toi ? Allez, dégage. Je ne veux plus te voir dans ce monde. Voilà, retourne dans le monde des morts. Je ne sais pas comment tu as fait pour survivre. Je ne sais pas comment ils font pour être... On dirait juste des morts vivants, ces machins. Enfin, bref. Merci pour la thune, parce que lui, il donne beaucoup d'argent. Ça, c'est bien. Allez, passons ici, cette fois-ci. On va rouler, comme tout à l'heure. Oh, punaise, d'accord. Ça a carrément tué la chauve-souris. Oh, il y a un stalfos ! Mesdames et messieurs, un stalfos à battre. Ça, ça me plaît beaucoup. Allez, on t'éclate. Oh, punaise. Il nous a eu le vilain garçon. La prendre, je vais faire attention. Voilà. Voilà. La tête. Et là, normalement, c'est bon. Presque. Euh, pitié. Comment ça se passe, là ? Voilà, dis donc. C'était un peu laborieux, mais bon. C'est passé, c'est le principal. Du coup, bah là, on est bon. C'est tout. Bah, du coup, avec Medoli, on va jouer le petit air du... Enfin, l'hymne du dieu du vent. Euh, de la terre, pardon. Et après, on sera bon. Donc, déjà, toi, bah, je t'envoie là-bas. Clairement. Merci pour les flèches. Et c'est parti. On va jouer pour la dernière fois, je pense. L'hymne du dieu, je me trompe toujours. De la terre. Et voilà. C'est parti. C'est marrant, parce qu'on n'a plus le texte qui s'affiche, mais on le joue quand même. Allez, Medoli. Incroyable. Merci, merci beaucoup, Medoli, de ta coopération. Grâce à toi, on peut aller là-bas. Parfait. Ça, c'est bien, ça. Bon, bah, là, c'est la salle en colimaçon, je crois. Ah, parfait. Normalement, ça nous donne accès à la grande, grande salle. Si je ne dis pas de bêtises, je dis peut-être encore une fois des bêtises. Et non, c'est ça. On est à la grande salle avec la porte du poste, mesdames et messieurs. C'est la fin du donjon. Bah, très bien. Vous allez voir, ça va être assez stylé. J'aime beaucoup la salle qui est en bas. Donc, je crois qu'il n'y en a qu'une seule. On dévoile, bien sûr, le chaudron pour nous téléporter si besoin. Et là, est-ce qu'on a besoin de Medoli, je pense. On va aller la prendre avec nous pour aller dans la salle tout en bas, vous voyez, qui est juste là-bas. Donc, on y va, c'est parti. Alors, j'aurais peut-être pas dû la prendre avec moi comme ça parce que... Non, c'est bon. Ok, c'est passé. Je perds une vie, je m'en fous, clairement. En bas, est-ce qu'on a des coffres ? Je ne crois pas, je vais vérifier sur la carte. Mais non, clairement, il n'y a pas de coffres. Là, les prochaines salles qui nous attendent sont vraiment énormes. Donc, enfin, surtout la salle principale qui est là. Celle-là, elle est vraiment grande. On a des trucs super stylés à faire dedans. Mais voilà, après, le reste, ce n'est pas non plus incroyable. Là, il y a un bouton. Est-ce que Medoli, tu peux l'atteindre ? Eh non, malheureusement. Comment on fait pour y aller, du coup ? Ah, peut-être qu'on pouvait, mais c'est moi qui ai mal... Bon, ce n'est pas grave. On verra ça plus tard pour l'instant. Allons ailleurs. Ah, mais non, il fallait juste contrôler. Bah oui, attendez. Je suis trop bête. Il faut contrôler Medoli. Il faut la faire s'envoler. Très, très important. Regardez. Bah oui, c'est tout simple. C'était tout simple. Dis donc. Ok, alors ça, ça fait quoi, du coup ? Ah ! C'est comme ça qu'on a le premier truc de lumière. Ok. Voilà, et après, elle peut rester là. Très bien, cool. Du coup, est-ce qu'on a des trucs à faire avec Medoli ? Je ne sais pas. Ah. Bah, je ne crois pas. On va juste aller là et puis on verra. Bref. Utilisons Link, plutôt, ça sera mieux. Alors déjà, on a ça à pousser. Il faut pousser tous les miroirs. Là, c'est la salle des miroirs. Je l'adore. Personnellement, cette salle, je la trouve super classe. Elle a vraiment un truc unique, je trouve. Bah, parfait. Du coup, mettons-nous ici. Ah oui, il faut Medoli pour... Oui, oui. D'accord, très bien, je vois. Mais déjà, prenons ce coffre. Puisqu'il est à notre disposition. Allez, c'est parti. C'est quoi ? C'est la clé ? Quelque chose ? C'est pas un coffre important, ça. Non, voilà. Non, ça, c'est une clé ou un... Ou des rubis, peut-être. Enfin, je n'en sais rien. Du coup, ça serait bien de... Ah, normalement, on peut... Ah, voilà, parfait. Je ne sais pas du tout ce que ça libère, mais... Ah, un autre miroir. Ah, parfait. Allons chercher l'autre miroir. Tirons-le, évidemment, c'est important. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, toutes les inscriptions qu'il y a derrière. Je pense que c'est juste des symboles comme ça, un peu au hasard. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel... Une réelle signification derrière tout ça. Enfin, bon, mais c'est assez mystérieux quand même. Mais ces miroirs sont très, très classes. Franchement, vraiment stylés. Du coup, après, on va se servir du coup de Medoli pour faire fondre les murs, on va dire, en quelque sorte, ce qu'il y a là-bas. Donc, du coup, Medoli vient. Alors, déjà, on va prendre le coffre que je n'ai pas pris encore. Ce serait bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'était 50 rubis. Rien de bien dingue. Medoli vient avec nous. Allez. Ça va sûrement nous dévoiler un nouveau miroir, logiquement. Ah oui, il faut faire ça. Avec L, c'est vrai. Hop, on se met comme ça. Et là, normalement, ça devrait être bon. On verra bien. Ah mince. J'ai fait B au lieu de ZR. Voilà. Là, normalement, on est bon. J'espère. On va pouvoir utiliser ça à notre avantage. Oui, c'est bon, parfait. Cool. Du coup, est-ce que c'est la statue géante ? Ah bah oui, parfait. Je crois qu'il y a des rubis, d'ailleurs, derrière. Ah oui, oui, oui. Il y a bien un placement à rubis. Voilà. Et de 3, il faut absolument délivrer les 4, parce que le truc est tellement gros qu'il ne passe pas sinon. Allez, c'est parti. Allons voir ce qu'il y a derrière. Je crois que c'est 50 rubis ou un truc comme ça. Enfin, il y en a vraiment beaucoup là-dedans, dans mes souvenirs. Ah oui, c'est ça. La vache. Incroyable. Du coup, poussons tout ça. Et partons après. On va changer d'endroit. C'est marrant le motif des yeux qu'il y a, juste en bas. Enfin, les trucs rouges qu'on peut voir, juste en dessous du miroir. Je trouve ça très drôle, en fait. Enfin, bref. Du coup, continuons. Je ne sais pas trop où ça va nous mener, tout ça. On a bloqué le truc. C'est marrant parce que du coup, Medoli a retiré son miroir, vu qu'il n'y avait plus de lumière. Ok. On a fait la première étape, je crois. Et je pense qu'il y en a d'autres, des miroirs. Ah oui, alors, attendez. Il y a un coffre spécial là-bas, encore une fois. On va amener Medoli avec nous. Je pense que ça peut être intéressant. Viens là. Voilà, come on. Je te dis come on, donc tu viens. Ah oui, c'est vrai, on a ça. Ah oui, donc on a deux trucs de miroir à faire. Ok, c'est vrai. Eh bien, faisons ça. Par où on commence ? Par lui. Il faut déjà pousser ça. Il y a un symbole de scorpion. C'est très marrant d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi le scorpion, mais bon. En tout cas, il est là. Du coup, ça s'est fait. Ah, parfait. Ok, ça nous donne accès à ça. Eh bien, déjà, on va pouvoir... Oh, ça va, Medoli ? On a accès à ce truc ? C'est une salle, non ? Il me semble. Laisse-moi utiliser mon bouclier. Merci beaucoup. Est-ce que c'est une salle ? Je crois qu'on a accès à une salle. Bref, prenons le coffre dans un premier temps. Mais non, moi je veux juste... Voilà. Allez. Ah, parfait, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Un coffre random, sûrement des rubis impendantifs. Je ne sais pas. Quelque chose du genre. Et puis après, est-ce qu'on peut pousser les autres ? Bah, pas encore. Ah si, attendez, il y a lui. Il y a lui. Mais non, je m'en fous de ça. Il ne fait que de l'appeler. Mais c'est normal. C'est le même bouton, mais bon. Ok, on a un miroir à tirer. On va prendre le coffre juste après. Et ensuite, je ne sais pas, on verra. Mais c'est marrant, quand même, ce symbole de scorpion. Je ne comprends pas. Je ne vois pas le rapport, en fait. Alors, ok, les scorpions sont des animaux de la Terre, on va dire. Mais, après, voilà, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Il faudrait que je me renseigne à ce propos, mais je pense que c'est juste un symbole au hasard. Enfin, je ne sais rien. Prenons le coffre dans un premier temps et allons dans l'autre salle. La salle qui nous donnera accès à quelque chose. Bon, merci pour le pendentif. Ce n'était pas nécessaire, mais... Si tu veux. Là, on a un truc à dévoiler à ce niveau-là. Mais je vais... Oh, quoi que je vais le faire tant qu'il y a Medoli ici. Je vais en profiter. Du coup, comment on va faire ? Ah oui, alors, attendez. Allez, Medoli, je compte sur toi. Voilà. Je vais refléter le truc sur la petite plateforme ici. Si on peut. Voilà. Et là, je pense que ce sera bien pour refléter en face. Oui, ça me paraît pas mal, oui. Comme ça, on va tout activer. Est-ce que ça passe ? Oui, c'est bon, ça passe. On va pouvoir récupérer le dernier miroir qui nous attend. Donc, allez-y. Allons-y. Ah, ça s'est fait. Voilà. Attention, ça explose. Et du coup, le dernier morceau. Cool. Parfait. Poussons ce miroir. Est-ce qu'il y a un truc derrière ? Je ne sais pas. Oh, attendez. Si, si. Il y a encore des rubis, je pense. Ah, ou des fées, peut-être. Oh non, encore. La masse des rubis. Trop bien. Trop cool. Du coup, on en a vraiment beaucoup. Ça, c'est bien. 3381 rubis. Heureusement qu'on a la bourse à 5000. Sinon, on n'aurait pas pu récupérer tout ça. Ça aurait été dramatique. Et bien voilà. Du coup, on va pouvoir éclairer la salle à présent. Puisqu'on a posé tous les miroirs. Donc là, on est prêt. Medoli, viens avec nous. Donc, il y en a... Il est où, le truc ? Où est la statue ? Alors, attendez. Il y a trop de lumière de partout. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Medoli, du coup, toi, tu vas aller là. Dans un premier temps. Et moi, je vais aller de l'autre côté. On va faire comme on avait fait à l'étage. Sauf que cette fois-ci, c'est avec Medoli. Voilà, parfait. Là, normalement, on est bon. Si je ne dis pas de bêtises. Ok, parfait. Alors, j'ai visé un peu à l'aveuglette. Mais c'est passé. Et du coup, on va prendre le deuxième truc. Et on aura terminé. Ah, mais attendez. Du coup, est-ce que les deux trucs de lumière se rejoignent ? Ah non, pas du tout. Bref. Allons-y avec Link, cette fois-ci. Et du coup, on va dévoiler l'accès à une salle supplémentaire. Allez. Parfait. Là, c'est la salle pour la clé du boss, si je dis pas de bêtises. Et euh... Mais on ne va pas y aller maintenant, quoique on peut y aller maintenant, en vrai. On peut y aller maintenant. Et on ira dans l'autre juste après. Ah, il faut que je sorte l'appareil photo, par contre. Parce que sinon... Enfin bref, vous allez voir. Ah non, celui-là, on ne l'a jamais tué, ce type de Darknut. Mais je préfère tous les prendre en photo, au cas où, vous savez, parce que, comme il y a plusieurs types de Darknut, d'ailleurs, le rouge a été accepté, hein, à la galerie des figurines Tendo que j'avais pris en photo dans l'île gelée. Enfin bref. Ah mince, mais attendez, mais là, il y a des indésirables bleus, non ? Ah oui, voilà. C'est bien ça. Faut faire attention. Alors, on fait gaffe un peu, quand même. Toi, tu dégages. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, on peut se casser. Et on peut absolument affronter de manière legit ce Darknut. Oh, mais attendez. On va faire ça. Ah, mais je ne peux pas encore, c'est vrai. Allez, attaque-moi. Ah, ça c'est fait. On va pouvoir récupérer notre blason d'épéiste. Merci, c'est cadeau. Hop là, par derrière. Alors, on n'a plus d'armure. Oh punaise. Eh ouais, mais Link, il fait n'importe quoi aussi. Il veut faire du parcours, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut escalader le... Ah là là. C'est un grand fou, ce Link. Allez, dégage. Attention, l'attaque finale. Damn. Il est mort, mesdames et messieurs. On n'a plus qu'à récupérer la clé du boss. Ah, c'est bien ça, dis donc. Là, je trouve qu'on se met vraiment bien. Allez, merci pour tout ça. Ça fait plaisir. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. Allez, on va récupérer la clé du boss. Du coup, après, on ira dans l'autre salle. L'autre salle, je pense qu'il y a des effrois, simplement. C'est pour récupérer la dernière carte au trésor, puisqu'on ne l'a pas encore eu. Et il nous manque un seul coffre dans tout le temple, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bref. Allons-y, c'est parti. Je n'ai plus beaucoup de cœur, mais j'ai des fées. J'ai trois fées. J'ai une soupe de mémé. Enfin, bref. On est vraiment bien, là, pour le coup. Alors, où est Medoli, du coup ? Je ne sais pas trop. On va voir sur la carte. Ah, ok. Elle nous attend sagement. Pour l'instant, allons récupérer la carte au trésor numéro je ne sais combien. Oh, mais attendez. Là, on va pouvoir se faire plaisir. Regardez. Pour faire tomber les trucs, on peut faire ça. Ah, ok. C'est trois stalfos à battre. Eh bien, pas de souci. Moi, ça me plaît. On va les battre en même temps, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Oh, mais attendez. On va faire un truc encore mieux. On va leur jeter des petites choses sympathiques. Tenez, c'est cadeau. C'est vraiment pour le plaisir. Allez, c'est pour vous. Raté. J'ai raté mon attaque sautée. Ok. Ah non, il s'est reconstruit. Il s'est reconstruit malheureusement. Attendez, on va faire ça. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Attention, ça dégage. Oh, punaise. On va se faire tabasser. On va se faire tabasser. Non, c'est bon. Ah, mais attendez. Il y en a un qui est mort dans l'explosion de ma bombe. C'est incroyable. Ok, ça c'est fait. Il est où ? Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Oh, punaise. Ok, moins un. Il est où l'autre ? Il est là. On le tabasse. Il est immobilisé. Et on le termine. Et non, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps malheureusement. Est-ce qu'on peut lui shooter la tête ? Oh, attendez. La technique de la flèche de glace, on va la tester. Ok, non, ça ne marche pas sur lui. Lui, il s'en tape. Ok, laisse-moi tranquille. Ok, on l'a esquivé. Et là, on le termine. Je pense qu'on va le terminer. On lui a mis assez de coups comme ça. Enfin, si j'arrive. Eh ben non, je n'y arrive même pas. C'est incroyable. Ah là là. C'est incroyablement chaud. Allez, vite. Salut, toi. Comment il va ? Oh, punaise. Oh, punaise. Tiens, mon chat. Et ça. T'en dis quoi ? T'en dis quoi ? Oh, punaise, il m'a eu. Il a dit qu'il s'en foutait, clairement. Là, euh... Allez, pitié. Eh ben voilà ! Ah, enfin, on l'a eu. Du coup, on va obtenir la carte au trésor, mesdames et messieurs. C'est ça qui est bon. Un petit combat sympathique avant le boss. Donc, franchement cool. Il va falloir qu'on emmène Medoli avec nous dans la salle du boss, d'ailleurs. Puisque c'est elle qui doit éveiller l'épée de légende et tout. Donc, bon. Très important. Eh ben voilà, on a réussi la salle. On a réussi à prendre notre dernier coffre, si je ne dis pas de bêtises. Ah ben, je suis bête. J'allais dire, eh ben si, il nous en manquait. Mais il nous en manque un, mais on ne l'a pas encore ouvert. C'est normal. Bref. Ouvrons tout ça. Mesdames et messieurs. On obtient la carte au trésor numéro 2 du temple. Je ne sais pas si c'est la numéro 2, mais bref. Du coup, là, c'est bon. Premier sous-sol, c'est bon. Et le rez-de-chaussée, on est bon également. Du coup, on peut aller chercher Medoli et aller affronter le boss, mesdames et messieurs. Cool ! Grosse dédicace balistique, toi qui l'adore, je crois que c'est ton préféré. Il me semble que tu m'avais dit ça. Donc, franchement, j'espère que ça te plaira ce combat. On va aller voir Medoli. Je pense qu'elle est à l'entrée, là-bas. On va aller voir si elle est là. Ah, elle nous attend sagement, c'est bien. Merci beaucoup, Medoli. C'est très gentil à toi. Allez, on y va, c'est parti. On va chercher ce boss. On a tout ce qu'il faut. J'espère que tu es prête. On y va. Yes, on a la clé du boss. Ça passe totalement. On va récupérer des petites fées qui nous attendent, je suppose. Si on a des fées, c'est parfait. Comme ça, on reprend bien. Et puis, au pire, tant pis, c'est pas grave. On n'en a pas besoin non plus. Oui, voilà. Allez, c'est parti. On a tout ce qu'il faut, je pense, en termes d'objets. De toute façon, il nous faut juste le bouclier miroir, je crois. Allez, mesdames et messieurs, let's go. Damn. Ça va être parti. J'adore. J'adore ce combat. Oh, si, si, il faut l'appareil photo. Il faut le prendre en photo. Que je n'oublie pas. Il ne faut pas que j'oublie de le prendre en photo. Jai Arla, il est là. Jai Arla. Ce masque est vraiment super classe. Celui qu'on a vu dans Force Wars Adventures, on avait vu son masque. C'était assez drôle. Allez, c'est parti. On sort notre appareil photo. Ah, tu rigoles, hein. Allez, je te prends vite en photo, mec. Fais un sourire. Ok, la photo est bien. Eh bien, du coup, tant mieux. Oh, la musique a changé dans la version HD. Mais franchement, c'est très bizarre, hein, d'entendre toutes les musiques qui changent. Allez, on va essayer de le battre assez correctement, hein. Là, on a les bracelets de force. Du coup, c'est parfait. On le jette sur les piques. Et là, on charge notre épée. Pourquoi ? C'est pour ça qu'il fallait la technique d'Orko, mesdames et messieurs. Et voilà, on en a buté suffisamment. Ils rentrent tous dans le masque. Et c'est reparti. Ah, mais la musique, elle est vachement bien, je trouve. Je trouve qu'elle est mieux dans la version HD, hein. Mais c'est trop... Ah, attention, il va cracher du feu. Oh, grand garçon. Calme-toi un peu. Allez. Tiens, mange ça. Et voilà, parfait. On va pouvoir le défoncer vers un autre mur. Un mur à pique. Bon, il est vraiment pas dur à battre, hein. Allez, c'est parti. On charge notre épée comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. On tabasse. C'est quand même beaucoup plus pratique, hein, de battre ce boss avec la technique d'Orko. On les bat 5 par 5, ça va très vite. Elle est trop bien, le... Enfin, le remix est vraiment cool, hein. Ah ouais, tu te crois fort, c'est ça ? Allez, tu vas dégager. Tu vas dégager. Est-ce qu'on est assez rapide ? Je sais pas. Oui, c'est bon. Oh, punaise, ça a changé de place. La vache. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on l'a ? Ok, dernière étape, mesdames et messieurs, si j'arrive à tous les avoir. On est bon. Tous les petits fantômes. Allez. On charge tout ça. Mesdames et messieurs. C'est parti. Ok. Eh ben, je crois qu'on a battu le boss. Il était pas dur, hein. Vraiment hyper facile. On perd pas de vie. Et là, du coup, on va pouvoir assister à la cérémonie. Mais surtout à la mort de ce boss qui est vraiment très très hilarante. Ah ben alors ? On fait moins le malin, on a plus de fantômes, hein. Jaya, là, qu'il est rigolo. Allez. Ciao, mec. Le masque se brise au contact du sol. Et on obtient, bien sûr, le réceptacle de cœur. J'adore les mises en scène de la façon d'obtenir les réceptacles de cœur dans... Bah dans... Dans ce jeu. Enfin, par rapport au boss, hein. Bien sûr. Vous avez compris, de toute façon. Eh ben écoutez, le symbole de la Triforce, avec ça, nous attend. On va ramener Medoli au milieu. Mais avant, on va... Oh, alors attendez. Bah c'est bon, j'ai toutes mes bombes, on s'en fout. On va chercher le réceptacle. On va passer à 14 cœurs. C'est déjà beaucoup, je trouve. Yes, nickel. Ça, c'est cool. Et Medoli, j'espère que t'es prête, car on va rentrer à l'intérieur. Allez, on va réveiller l'épée de légende. Du moins, une première étape, avec le sage du temple de la terre. Medoli, alors, est-ce que tu es prête ? Je crois qu'elle est prête. Nous, on va sortir notre baguette de chef d'orchestre. Eh ben, c'est bon. On va faire les cérémonies à l'ancienne. On remplace le roi d'Hyrule. Elle, elle remplace le sage, la Ruto. Et c'est parti. Écoutons. Yeah, c'est trop cool. Mesdames et messieurs, déjà, je crois que ça reprend une belle forme, il me semble. Attention, l'épée va se transformer. 3, 2, 1, damn ! La vache. Allez, la musique. Les prières du sage de la terre raniment peu à peu l'épée de légende. Plus qu'une étape, et cette épée redeviendra celle d'antan. C'est ça qui est bon. Mesdames et messieurs, wow. Link, l'épée de légende n'a pas encore retrouvé tous ses pouvoirs. Eh oui, j'ai bien vu. Pour qu'elle puisse retrouver tous ses pouvoirs, une autre prière doit être dite au temple du vent. Eh bien, merci beaucoup de cette information. Link, entre dans la lumière qui est derrière toi. Retourne vers le monde au-dessus des flots et pars à la recherche du sage du temple du vent. Je vais rester ici pour continuer à prier les dieux. Mais allez, dépêche-toi de remonter. Ok, pas de soucis. Nous, on se casse de là. On a réussi. Link. Qu'est-ce qu'il y a ? Et euh, prends soin de ce caf. Ah, t'inquiète pas. Eh, t'inquiète pas pour ça. C'est vrai que maintenant, elle doit rester là, la pauvre. Donc, franchement, c'est bidon comme vie, hein. La vie de sage. Tu restes au fond d'un temple où il n'y a rien. Genre, sinistre. Avec des mains et des effrois. Enfin bon. Eh bien, voilà, je crois qu'on a réussi, mesdames et messieurs. C'est ici, donc, qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une Triforce bleue en bas de cette vidéo. Et puis, à vous abonner, hein. Pour la fin qui arrive, qui est quand même assez stylée. Alors, on n'est pas vraiment à la fin. Parce qu'au niveau des quêtes annexes, vous le voyez de toute façon, au nombre de cœurs, il nous manque pas mal de trucs. Mais bref. Du coup, la prochaine fois, on va faire les îles de la face. Îles de la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, on ira voir Dumoria pour l'éveiller en tant que sage du vent. Enfin bref. On se donne rendez-vous demain à 17h pour tout ça. C'était Irine. Comportez-vous bien. Sous-titrage ST' 501